Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Armikouane et ici vous le savez on parle jeux vidéo et jeux de société en toute simplicité. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Diablo donc on va parler jeux vidéo. Je lance le générique et je vous explique de quoi il s'agit juste après. Comme d'habitude si vous ne connaissez pas encore la chaîne et bien sachez que je fais plein de vidéos justement sur les jeux de société, sur les jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Et si vous préférez l'ambiance de live et bien vous pouvez venir me voir directement sur Twitch tous les matins pour la partie jeux vidéo et plus spécialement Diablo 4. On est sur le jeu depuis la sortie du jeu donc ça commence à faire quelques mois maintenant donc n'hésitez pas à passer c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble. Voilà donc l'actualité du moment on est sur le site de Blizzard. Ils avaient annoncé qu'il y aurait un petit patch qui allait arriver. Mais on a un petit peu plus de détails on n'a pas un patch note complet mais on a une note de mise à jour qui va amener quelque chose qui va sûrement plaire à certains. Mais en même temps c'est du Blizzard il y a toujours une contrepartie aux bonnes nouvelles et cette mise à jour ne fait pas exception à la règle. Donc voilà donc pour le 13 février 2024 donc ça va arriver sous peu version 1.3.2 blablabla fabrication d'objets ultra uniques. Oui note de l'équipement de l'équipe de développement les objets ultra uniques sont très recherchés. Effectivement on passe notre temps à faire ça en fin de saison ou même pendant la saison. On farm du duriel à fond les ballons pour aller chercher les uber uniques et le meilleur stuff pour pouvoir faire tourner nos spé à fond. Et bien là donc ils ont compris qu'on faisait ça et qu'on était un petit peu déçus. Donc ils nous disent voilà lors de la saison du sang nous avons ajouté une nouvelle source les uber uniques. L'option d'affronter à répétition uber duriel. Mais néanmoins nous voulons octroyer aux joueurs et aux joueuses une plus grande autonomie en ce qui a trait à l'obtention des objets ultra uniques. Surtout celui qu'on veut. Et oui parce que parfois on ne loote pas celui qu'on veut quand on a la chance d'en looter. Donc de nombreux retours exprimaient l'idée que l'obtention de doublons ou d'objets indésirés n'était pas accompagnée d'un sentiment de triomphe. Alors nous avons agi. Effectivement ils ont fait quelque chose. Un nouveau système permet aux joueurs et aux joueuses de récupérer les objets ultra uniques doublons ou inutiles et de les convertir en une nouvelle ressource. Qui leur permettra éventuellement de fabriquer l'objet ultra uniques de leur choix. De plus les chances d'obtenir les objets ultra uniques de sources autres que les combats avec duriel ont été augmentés. Ça c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas que chez uber duriel qu'on pourra choper les objets. Donc les objets ultra uniques peuvent maintenant être récupérés afin d'obtenir une nouvelle ressource. Les fameuses étincelles sublimées. Les joueurs et joueuses pourront offrir 5 étincelles sublimées à l'alchimiste pour les transformer en un objet ultra unique de leur choix. L'onglet raffiner les ressources de l'alchimiste. C'était maintenant appelé transformation et l'option permettant de fabriquer un objet ultra unique s'y trouve. Veuillez noter que les affixes des objets ultra uniques ne seront pas affichés dans la fenêtre d'aperçu d'artisanat. Les chances d'obtenir des objets ultra uniques autrement qu'en affrontant uber duriel ont été augmentées. Et après on part sur des divers et des corrections de bugs. Donc c'est la plus grosse feature de ce petit patch qui va arriver là. C'est une bonne nouvelle mais il y a un gros mais. Moi quand j'ai lu la nouvelle la première fois je me suis dit c'est trop bien si on peut petit à petit crafter des uber uniques au cours de la saison ça pourrait être pas mal. Donc dans l'idée c'est plutôt bien. Le seul problème c'est que vous l'avez lu avec moi il va falloir des crafts, il va falloir recycler de l'uber unique. Et donc du coup pour crafter un uber unique il faut looter de l'uber unique. Mais sauf qu'il y a des joueurs qui n'en lootent pas. Ça ça va poser problème à mon avis sur ce patch là. Moi on est à quoi ? La saison 3 ? Je crois qu'à la saison 2 j'ai eu la chance pendant le taux augmenté j'ai vu 2 uber uniques. 2 ou 3 d'ailleurs. J'ai dû avoir le fameux chaco plus 2 amulettes cœur fondu de Skelly. Et c'est tout. Et c'était la seule fois depuis que je joue au jeu. Donc ça paraît un peu short. Donc même si j'avais recyclé les 3 mais bon je n'aurais jamais recyclé mon chaco. On n'est pas aux 5 pour crafter celui qu'on veut. Donc moi je pensais qu'on aurait le droit de recycler les uniques déjà. Pour pouvoir aussi aller dans ce système là. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je pense qu'on fera des retours et j'espère qu'ils iront dans ce sens là. Parce que l'idée d'aller crafter des uber uniques elle est très bonne. Maintenant la limiter aux uber uniques elle même en recyclage. C'est déjà une limitation qui à mon avis est un petit peu trop restrictive. Voilà c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas le petit pouce en l'air. On va continuer de faire un maximum de vidéos sur Diablo. On est en live tous les matins sur le jeu. Donc n'hésitez pas à venir à rejoindre la communauté. Le discord tout ça. Tout est en description de la vidéo. Voilà on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Et surtout d'ici là comme d'habitude. Amusez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501